à regarder après une minute. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire du jour nous emmène à Atlanta, dans l'état de Géorgie aux Etats-Unis. C'est une ville à l'économie florissante, au temps clément et à l'histoire fascinante. Elle est notamment considérée comme le berceau du mouvement des droits civiques, le mouvement social qui défend l'abolition de la discrimination et exige une loi équitable pour tous les citoyens des Etats-Unis. C'est d'ailleurs à Atlanta que naît et vit Martin Luther King, leader du mouvement jusqu'à son assassinat à Memphis en 1968. Le symbole de la ville est un phénix et sa devise est « résurgence » en latin, « résurgence » en français. La musique est une partie intégrante de l'identité culturelle de la ville qui a d'ailleurs produit de grands artistes qui ont marqué l'industrie musicale telles que Ray Charles ou encore Outkast. Hip-hop, R&B et rap y sont encore aujourd'hui très établis et la scène y est très riche. Cela dit, tout n'est pas rose à Atlanta. Selon un rapport du FBI, le taux de crime violent a augmenté de plus de 334% entre 2022 et 2023. La ville a un taux de criminalité très élevé comparé aux autres villes de la même taille. Évidemment, tous les quartiers ne sont pas touchés et de nombreuses communautés aisées se portent très bien sous bonne surveillance policière. Mais il y a des quartiers où la violence est quotidienne et où les patrouilles sont moins fréquentes. Le quartier d'Auckland City, situé au sud-ouest de la ville, est l'un de ces quartiers dangereux. Le nombre de crimes par habitant y est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. 5 824 crimes par 100 000 habitants rien que dans le quartier d'Auckland City contre 2 324 crimes par 100 000 habitants dans le reste du pays. C'est justement dans le quartier d'Auckland City que Bridgette Schill pose ses valises pour démarrer sa vie de jeune adulte. Bridgette naît en 1997. Elle grandit à Washington avec ses grands-parents Beverly et Jim Toole et son frère Brandon dans une famille militaire. Bridgette, c'est une enfant dynamique, elle fait de la danse classique, du foot. Elle est aussi théâtrale et aime donner de l'importance aux petites choses de la vie. Mais dès son plus jeune âge, la petite Bridgette lutte contre ses démons. Elle n'a jamais connu son père, elle a été retirée de la garde à sa mère qui souffre d'addiction. Dans toute son enfance, elle souffre de ses kilos en trop et les enfants de son école se moquent d'elle sans merci. On sait comment peuvent être les enfants. La pauvre Bridgette, bien que soutenue à la maison par des grands-parents aimants et son grand-frère, avec qui elle s'entend très bien, souffre beaucoup de ses moqueries. Elle n'a pas confiance en elle, elle encaisse mal. Arrivée à l'adolescence, elle se met à prendre de mauvaises décisions. Elle sèche les cours, elle a des fréquentations douteuses et tout ça rend sa vie un peu dangereuse. Quand elle décide d'aller vivre chez sa mère à Atlanta, à 600 km de Washington, sa grand-mère et toute la famille l'acceptent. Un nouveau départ, ça peut être une bonne idée. Et ça semble partir du bon pied. Chez sa mère, Bridgette recueille les animaux souffrants. Elle adopte un jour un chien qu'elle retrouve affamé, abandonné, attaché à un arbre. Les enfants peuvent être méchants, mais les adultes peuvent être des monstres. Bridgette va soigner ce chien et elle va aussi soigner et nourrir deux chatons de trois semaines qui venaient chercher de l'aide sous le patio. Bridgette se plaît à Atlanta, elle fréquente l'école Empire Beauty School Dunwoody pour devenir coiffeuse. Et en même temps, elle se rapproche de son rêve de devenir modèle. Elle est approchée pour figurer dans le clip d'une chanson de Chris Waddle. Quand on la voit dans ce clip, on est subjuguée. Elle est incroyablement belle, elle a une vibe incroyable, elle est pétillante, pleine de vie. Elle semble tout à fait savoir ce qu'elle fait et elle a l'air d'être à l'aise dans ce milieu. Il y a des millions de jeunes femmes dans le monde qui rêvent de devenir mannequins et Bridgette, qui en fait partie, voit à 19 ans seulement son rêve prendre forme et devenir réalité. Mais l'envers du décor n'est pas aussi parfait. Sa mère veut que Bridgette termine sa formation et trouve un emploi façon traditionnelle. La relation entre mère et fils se dégrade et Bridgette quitte le domicile de sa mère. On ne sait pas vraiment si elle a été mise à la porte ou s'il s'agit d'une décision de la part de Bridgette. Ce qu'on sait, c'est qu'heureusement, elle ne se retrouve pas à la rue. Elle emménage chez son copain, Kevin, qui est née. Ça fait quelques semaines qu'il se fréquente, mais ni les amis, ni la famille de Bridgette ne l'apprécient vraiment. Il a deux ans de plus qu'elle, ça encore, ça va. Par contre, il est membre d'un gang et il a déjà fait de la prison pour des vols et des cambriolages. Dans cette maison où Bridgette s'installe avec Kevin, il y a aussi Brittany Olaka et son fils. Son fils, dont le père, est Kevin. Brittany et Kevin se sont séparés, mais ils vivent sous le même toit, avec maintenant Bridgette, qui est la nouvelle copine de Kevin. D'après certaines théories, ce format de couple et de vie est assez fréquent dans les affaires de prostitution, d'exploitation et de gang. Un proxénète et ses travailleuses. Et justement, très peu de temps après avoir rencontré Kevin, Bridgette démarre une nouvelle profession. Des annonces sur le site Backpage montrent Bridgette proposant ses services en tant qu'escorte. Backpage, c'est un site similaire à Craigslist ou Le Bon Coin en France. Le site a fermé en 2018 après une enquête du FBI qui a démontré qu'il facilitait justement la prostitution et aussi le blanchiment d'argent. Merde. Les profils de Bridgette sous le nom de Nastia ou Spice montraient des photos et des mots très explicites. On pouvait y lire, mon but est de satisfaire de la manière la plus désirable. Ces pages ont été supprimées avec la fermeture du site internet. Beverly, sa grand-mère, doute de la volonté de Bridgette à mener une telle activité. Elle pense que Kevin l'a poussé à devenir escorte. Kevin nie cette accusation. Il est possible que Bridgette commence simplement à vendre ses services pour se faire de l'argent rapidement. À ce moment, elle veut retourner vivre à Washington et retrouver une vie paisible. Comme tu l'as sûrement compris, avec Kevin et Brittany, c'est pas tout repos et la violence est constante. À tel point qu'en février 2016, le 911 reçoit un appel. C'est Bridgette. Une altercation a eu lieu avec Kevin. Il l'a frappée au visage. Elle demande une ordonnance restrictive contre lui. Elle ne souhaite pas porter plainte parce qu'il l'a menacée. Si la police est impliquée, il la tue. Deux jours plus tard, le 14 février 2016, la police intervient chez Kevin. Cette fois-ci, c'est Brittany et Bridgette qui en sont venues aux mains. Elles se battent au sujet de Kevin. En même temps, ils vivent à trois sous le même point. T'imagines bien qu'il y a des embrouilles qui peuvent arriver. La police intervient donc et emmène les deux femmes pour passer une petite nuit en cellule. Bonne Saint-Valentin. Quelques mois plus tard, le 30 mai 2016, Bridgette est en chemin pour se rendre chez une amie. Elle l'appelle vers 23h pour l'après-midi. Elle doit d'abord passer à acheter deux, trois bricoles et ensuite elle la rejoint. Elle est vue vers 23h30 à une station service mais Bridgette n'arrivera jamais chez son amie. Vers 7h le matin du 31 mai 2016, un corps est retrouvé dans le parc d'Oakland City. Un passant fait la terrible découverte. Alors qu'il se promène, il voit une meute de chien sauvage qui semble excité et intrigué. Il les chasse et il tombe sur un corps nu, criblé de balles. Il appelle les autorités vers 6h50. Il vient tomber sur une personne qu'il pense être seulement blessée sur la pelouse proche du terrain de basket. Les autorités arrivent très vite et balisent la scène de crime. C'est le détective André Loh à la brigade des homicides depuis trois mois qui prend l'affaire en main. La jeune femme est nue, ni ses habits, ni son sac, ni aucune de ses affaires ne se trouve sur place. Autour d'elle, personne, pas d'armes, pas de traces de pas, aucun indice. Le cher le com sage va être long. Elle a reçu six balles dans le dos, les fesses et les jambes. Et les balles choisies sont très spécifiques, non seulement barbares, mais surtout, elles témoignent d'une chose importante, une volonté claire de tuer. Ce sont des munitions qui s'appellent des projectiles radicalement invasifs, ou rip bullets, des munitions qui explosent à l'impact de leur cible, détruisant tout sur leur passage. Quand on voit cette démonstration de leur fonctionnement, c'est terrifiant. Pour nous, Français, chez qui le port d'armes est quasiment interdit, il est difficile d'imaginer qu'un tel design de munitions puisse exister. Tous les impacts se situent dans le dos de la victime. Elle est abattue alors qu'elle essaie de s'enfuir, tournant le dos à son assassin. Les angles de certaines balles sont de haut en bas. On comprend donc qu'elle est déjà au sol, probablement déjà morte, ou presque, et des balles continuent de pleuvoir. Il semblerait aussi que le corps a été déposé à l'endroit où le passant le retrouve après avoir commis ce meurtre ailleurs. Il y a peu de sang autour de la victime et on ne retrouve aucune cartouche. Pas de sac, pas de téléphone, pas de papier d'identité, il faut trouver qui est cette femme. Le corps est identifié seulement trois heures après la macabre découverte grâce aux empreintes digitales. Son identité sera confirmée aussi grâce à ses tatouages, notamment un tatouage Hello Kitty avec un AK-47. Mais un tatouage en particulier attire le regard. Despite all odds, I'm here. En français, malgré tout, je suis toujours là. Il s'agit bien sûr de Bridgette Schill. Elle meurt à l'âge de seulement 19 ans. La famille est prévenue, puis la police fait une conférence de presse pour annoncer la mort de la jeune femme et faire un appel à témoins. La communauté est atterrée, ses amis font de nombreuses publications sur les réseaux sociaux en son hommage. Le lendemain, la voiture de Bridgette est retrouvée à plus de 30 km de la scène de crime. Elle est garée derrière le restaurant King's Southern Delight dans le comté de Descalbes. Ses vêtements sont retrouvés par terre, à peine dissimulés, pas loin de sa voiture. Son sac à main est aussi retrouvé près de la voiture. Tout son argent a disparu. Elle est connue pour garder sur elle l'argent en espèce qu'elle gagne lors de ses prestations d'escorte. Tout le sac est en ordre, seule la poche où se trouve l'argent est vide. Est-ce que ça pourrait être un braquage, un meurtre aussi violent soit-il seulement pour lui voler son argent ? Une bouteille de Sprite est aussi ramassée et placée sous scellée. Aucun autre indice n'est retrouvé sur cette seconde scène de crime. Ce qui est arrivé à Bridgette est horrible et d'une violence inouïe. L'enquête commence avec très peu de pistes. Après avoir fouillé la scène, la police a bien peu d'éléments pour avancer. L'unité canine est envoyée sur place pour approfondir la fouille. On ne découvre rien. Il y a très peu voire pas de sang sur place aurait-elle été tuée ailleurs ? On constate qu'il y a une caméra dans le parc, peut-être qu'elle parlera. Une Ford Fusion est repérée sur les images vers minuit et demi, une quatre portes comme la sienne mais difficile à confirmer à 100%. La voiture entre sur le parking et fait demi-tour. Rien de plus n'en ressort. Les enquêteurs continuent de chercher des témoins et remontent le fil de la soirée de Bridgette. Les distances font percuter les enquêteurs. La station essence où habite Bridgette et où elle est vue en vie pour la dernière fois se trouve dans le même pâté de maison que la maison de l'amie chez qui elle doit se rendre et de l'endroit où sa voiture est retrouvée. Mais son corps, lui, est retrouvé déposé à plus de 30 kilomètres. Pourquoi ? Les enquêteurs cherchent des témoignages qui permettraient de comprendre le déroulé de la soirée de Bridgette. Le 30 mai, elle vit près de la station service BP, elle doit passer à la boutique avant de rejoindre son amie. À 23h, elle appelle son amie pour la prévenir. Jusque là, tout va bien. Elle ne lui dit pas dans quel magasin elle va, mais il y a une station essence juste à côté d'elle, donc elle imagine que c'est là qu'elle va. Le témoin dit ensuite qu'une autre femme, une sans-abri ou marginale, demande de l'argent au client de la station ce soir-là. Elle s'approche de la voiture de Bridgette, elle parle avec l'homme qui est place conducteur. Les enquêteurs se procurent les vidéos de surveillance de la station Shell. On y aperçoit un coin de la voiture. Malheureusement, on ne voit pas le visage des deux hommes. Par contre, les enquêteurs repèrent cette femme qui achète un blunt. C'est une feuille de tabac qu'on utilise pour rouler de l'herbe thérapeutique. Elle achète aussi une canette de coca. Elle sort de la boutique puis elle entre à nouveau et achète une bouteille de Sprite. Ensuite, elle est vue retourner parler aux personnes dans la voiture et quand elle est interrogée, cette femme dit qu'elle ne se souvient pas de cette soirée-là. Elle ne peut rien dire sur les hommes en question ou bien elle n'a pas de souvenirs ou bien elle ne les connaît pas et ne peut rien dire ou alors elle a peur et elle décide de taire leur nom. Le véhicule quitte ensuite le parking de la station Shell et fait tout un détour par le nord d'Atlanta en direction du parc Auckland au sud-ouest de la ville. Vers 1h30, cette même nuit, un appel au 911 rapporte des coups de feu dans le parc. Une équipe de police se rend sur place mais ne trouve rien. Le corps de Bridget est retrouvé dans ce même parc le lendemain matin. Le 1er juin, on retrouve la Ford Fusion Bordeaux de Bridget cachée à côté de la station BP où elle vivait. Donc à 3 km de la station Shell où elle a été vue pour la dernière fois en compagnie des deux hommes et à plus de 30 km de là où son corps est retrouvé. On retrouve aussi dans cette voiture un oreiller, un drap, ses vêtements, tous ses habits, ses bijoux, c'est toute sa vie qui est contenue dans ce véhicule. Les enquêteurs y trouvent aussi ses chaussures et ses sous-vêtements. Il semble qu'elle ait été déshabillée dans la voiture ou aux alentours. Le jean et le haut bleu qu'elle portait ce soir-là sont retrouvés à côté de la voiture. Le corps de Bridget ne comporte pas de traces de viol mais il est plus que possible qu'une agression sexuelle ait eu lieu. A priori, aucun ADN n'est retrouvé dans le véhicule. On retrouve aussi autour de la voiture un papier de blunt, une canette de coca et une bouteille de Sprite. Il y a de l'ADN sur le corps de Bridget. Ce même ADN est également sur la bouteille de Sprite. Il y a peu d'éléments matériels donc on se penche sur l'histoire de la jeune femme. Son entourage est interrogé et sa vie est passée au crible. Le soir du crime, elle publie des photos et des vidéos sur Snapchat. Elle danse, elle semble heureuse. A 22h30, elle poste un snap. C'est une photo de sa jambe. Elle marche dans l'herbe et on peut y lire la légende trop jolie pour marcher dans la boue. Ensuite, elle appelle son amie sur FaceTime à 23h30. Son amie dira que Bridget ne paraissait pas particulièrement stressée. Elle lui dit pendant cet appel qu'elle arrive elle doit passer acheter des bricoles avant d'arriver mais elle est en route. Le plan de se retrouver tient toujours. Son amie serait étonnée qu'elle soit vue à la station Shell alors que la boutique de la station BP est proche de là où habite Bridget mais aussi à deux minutes de chez son amie. Pourquoi ? Elle serait allée plus loin. Le jour du crime, Bridget tente d'appeler sa grand-mère. L'appel n'aboutit pas mais elle envoie un message en disant « Ma grand-mère chérie, je t'aime ». La veille du drame, elle appelle sa grand-mère et lui raconte que ça ne va plus avec Kevin. Sa grand-mère lui envoie de l'argent pour qu'elle puisse prendre ses affaires et aller dormir ailleurs dans un motel par exemple et on réfléchira ensuite à ce qu'on fait après. Sa grand-mère lui pose peu de questions sur sa manière de vivre puisque sa mère le fait déjà beaucoup et maintenant elle a perdu le contact avec Bridget. Beverly craint de mettre sa petite-fille en colère et que par conséquent elle refuse de lui parler à elle aussi et qu'elle se retrouve seule au monde donc elle ne veut pas l'embêter à poser trop de questions. Quelques semaines auparavant Bridget aurait dit à une de ses amies qu'elle pense être enceinte. Elle ne veut pas le dire à Kevin mais quand Kevin est interrogé il dit qu'il est au courant ils en ont parlé ils pensaient qu'elle mentait au début un stratagème pour le récupérer l'annonce de cette grossesse lui fait peur si ça se sait et que ça pose problème il pourrait perdre son fils celui qu'il a avec Brittany l'ex avec qui il habite. L'autopsie va cependant démentir au moment où elle est retrouvée assassinée Bridget n'est pas enceinte. La rumeur dit alors qu'elle aurait interrompu volontairement cette grossesse aucune information de la police ne dément ne valide ou n'approfondit sur le sujet. Des témoignages téléphoniques de certains amis vont incriminer Kevin. Un ami de Bridget qui reste anonyme dira à la police elle vivait avec Kevin et elle m'a souvent dit qu'elle avait peur de lui il la battait il la frappait elle m'a dit qu'il avait braqué son arme sur elle. Le détective Law est aux anges il se dit qu'il tient le coupable Kevin est alors interrogé il dit que Bridget et lui sont séparés depuis un moment et il ne l'a pas vue depuis deux jours. On lui dit qu'elle a été vue à la station service et il répond depuis que sa mère l'a mise dehors c'est là qu'elle dort. Brittany est aussi interrogée dans la foulée elle dit que tout ce qu'elle sait c'est que Bridget d*** avec son mec. Il a quitté Brittany pour être avec elle ils vivaient ensemble mais ça ne se passait pas bien elle ne me cache pas qu'elles se sont battues et elle dit qu'après leur dispute ils ont discuté tous les trois et la situation s'est apaisée. Puis Kevin a quitté Bridget pour rester avec elle avec Brittany et c'est tout ce qu'elle sait ils ont d'ailleurs tous les deux passé la journée du meurtre ensemble avec leur fils ils sont tous les deux écartés de la liste des suspects mais la grand-mère de Bridget Beverly n'en démord pas Kevin et ou Brittany sont responsables du meurtre de sa petite fille de près ou de loin mais elle sent qu'ils sont impliqués à ce jour ils ne sont pas cités ni suspectés dans l'affaire les mois passent et l'enquête stagne la police offre une récompense de 10 000 dollars pour toute information permettant d'identifier le coupable mais rien de plus n'apparaît ce n'est qu'en janvier 2017 soit 8 mois après le meurtre de Bridget que le major Adam Lee annonce qu'ils ont un ADN dans l'affaire et qu'il s'agit d'un ADN masculin mais il n'y a pas de correspondance dans les fichiers du CODIS la base de données ADN américaines quelques pistes sont suivies mais elles ne mènent nulle part deux suspects sont interrogés mais ils seront innocentés parce que leur ADN donné volontairement ne matche pas avec celui détenu au scellé 8 mois après le début de l'enquête toujours rien Kevin apparaît dans un sujet de Crime Watch Daily il reconnaît que la police l'a suspecté pire encore qu'il était le suspect numéro 1 selon lui c'est juste parce qu'il est son dernier petit ami connu et comme on le sait leur situation amoureuse assez unique et atypique intrigue il est interrogé quant à l'appel 911 de Bridget qui demande une mesure d'éloignement à son encontre il dit qu'il n'est pas au courant évidemment il dit qu'il n'a jamais frappé Bridget il nie être membre d'un gang il dit ne rien savoir sur les gangs il a passé du temps en prison certes mais ses infractions étaient toutes non violentes quant aux annonces Backpage pour les services d'escorte il était au courant mais selon lui elle date d'avant que Bridget ne vienne vivre avec lui et Brittany il dit que lui justement il cherchait à l'aider à se sortir de cette vie la veille de sa mort et après seulement quelques semaines à vivre ensemble le triangle ne fonctionne pas et Kevin demande à Bridget de partir lui choisit Brittany et leur enfant au cours de ce reportage Kevin nous sort même l'alarmichette est-ce qu'il fait du cinéma ? c'est fort possible vu qu'il ment sur son côté violent l'interview ne nous en apprend pas beaucoup plus Kevin donne une assez mauvaise impression il ne donne pas vraiment l'image d'un homme totalement innocent aurait-il un mobile pour le meurtre de Bridget son activité au sein d'un gang même s'il dément pourrait être liée ou avoir causé ce meurtre le journaliste lui demande s'il est affilié au gang nommé les disciples Kevin répond qu'il ne sait rien des gangs je ne suis affilié à aucun groupe je vous le garantis à 100% dit-il si Bridget n'était pas morte je l'aurais sûrement épousée et elle porterait une très grosse bague au doigt et puisqu'on parle de mobile la police de son côté émet des hypothèses pour aller vers de nouvelles pistes une dispute de couple une dispute avec un client une dispute avec un proxénète mais le détective Vincent Velasquez de la police d'Atlanta dira à ce sujet il n'y a pas de preuve qui suggère que la victime ait fait partie d'un réseau de trafic sexuel à Atlanta ou ailleurs un an après le meurtre l'enquête piétine toujours une conférence de presse est donnée dans le parc le détective Lo et la grand-mère de Bridget Beverly demandent l'aide de témoins et ils déposent également des prospectus dans les boîtes aux lettres des quartiers dans lesquels le téléphone de Bridget a borné le soir du meurtre espérant ainsi de nouvelles pistes mais rien pas d'indices pas d'appel pas d'email rien il va donc falloir se pencher sur les deux hommes à qui Bridget a parlé le soir du meurtre qui sont-ils que faisait-il dans la voiture de Bridget est-ce qu'ils sont impliqués dans son meurtre mais sans réponse à la première question qui sont-ils impossible d'avancer le seul espoir c'est d'attendre une correspondance ADN et c'est en juin 2018 deux ans après le meurtre de Bridget que l'enquête a enfin du nouveau l'ADN relevé sur le corps de la jeune femme et sur la bouteille de Sprite corresponde avec un profil répertorié au codice l'homme en question s'appelle Christopher Crisco Spencer il a 28 ans au moment où il est découvert et il est plutôt facile à trouver il est en prison ce charmant jeune homme effectue une peine de prison à perpétuité pour l'un des quatre meurtres dont il est accusé et c'est d'ailleurs pour ça que son ADN a été ajouté au fichier codice et que la correspondance a pu être établie Christopher Spencer est officiellement accusé du meurtre de Bridget qui est Christopher Spencer on a peu d'informations sur sa vie on sait qu'il est membre du gang Rolling 20 Crips c'est une division du célèbre gang des Crips originaire de Californie ce gang est connu pour son lien avec de grandes personnalités comme Snoop Dogg ou encore Nate Dogg leurs activités de prédilection sont le racket le trafic de drogue et d'armes à feu le vol de voiture le braquage le cambriolage à main armée l'extorsion la fraude en fait presque tous les crimes quoi le gang voit en Atlanta une terre fertile et vient s'y installer Christopher devient un membre régulier et s'installe dans un appartement partagé entre frères de gang à l'est d'Atlanta on ne sait pas grand chose sur l'enfance de Christopher on sait seulement qu'il évolue dans le milieu des gangs et de leur violence depuis qu'il a au moins 20 ans dans les mois qui suivent le meurtre de Bridget et en compagnie de ses collègues de travail la violence se décuple et il laisse de nombreuses vies anéanties sur son passage la première de la série c'est Bridget les quatre autres suivront le 24 octobre 2016 dans la jolie ville de Stone Mountain un riverain de la résidence Park à East Ponce entend pour reprendre ses mots pop 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 comme des coups de feu vers 20h45 l'amont Walker revient à la colocation qu'il partage avec Sylvia Watson 57 ans Samuel White 54 ans et leur chat ils tombent sur les corps de ses colocataires sans vie ils sont ligotés ils ont été assassinés d'une balle dans la tête l'enquête révélera que Sylvia en rentrant chez elle est vue dans sa Honda Civic grise par une caméra de surveillance à l'entrée de la résidence quelques minutes plus tard une Ford expédition de couleur bleue entre également environ 7 minutes plus tard la Honda de Sylvia est filmée à nouveau sortant de la résidence et cette fois-ci elle n'est pas seule deux hommes sont assis avec elle pendant l'heure qui suit la carte de crédit de Sylvia sera utilisée dans quatre distributeurs aux alentours les vidéos de surveillance des banques filment un homme en sweatshirt qui trimballe Sylvia de distributeur en distributeur pour tenter de retirer de l'argent et elle semble terrifiée de retour à la résidence Park à East Ponce les deux hommes mettent Sylvia et Samuel au sol ils les ligotent et ils leur tirent une balle à l'arrière de la tête deux cartouches de 380 des armes plutôt petites faciles à manier et peu coûteuses par rapport à par exemple à 9 mm sont retrouvées à côté des corps des deux victimes un gobelet en plastique a été oublié dans la Honda de Sylvia sur celui-ci des empreintes digitales sont relevées et elles correspondent avec celle de notre chère Christopher Spencer qui est déjà dans le système en fouillant l'appartement du gang où réside Christopher la police retrouve l'attirail parfait du petit gangster ainsi qu'un bricot 380 semi-automatique après analyse c'est bien l'arme qui a servi au double meurtre le sweatshirt de Christopher vu sur les vidéos des caméras de surveillance est aussi retrouvé il comporte des traces de poudre le 2 novembre 2016 une semaine après ce double meurtre Christopher Spencer est arrêté on remonte un peu dans le temps au 22 octobre 2016 au beau milieu de la nuit dans la ville de Jonesboro à une trentaine de kilomètres au sud d'Atlanta un groupe de gangsters force la porte d'une maison entre tire puis ressort et prend la fuite Tatiana Coates 11 ans et Devon Coates 15 ans sont tués au beau milieu de la nuit alors qu'ils dorment dans la maison se trouvent d'autres enfants âgés de 6 à 13 ans et c'est l'un d'entre eux qui appelle la police pour signaler les meurtres après un an et demi d'enquête la police annonce que 11 hommes sont suspectés dans l'affaire et tous sont membres des CRIPS l'un d'entre eux est même professeur dans une école primaire ils étaient à la recherche de D.André Mitchell un adolescent de 15 ans membre du gang également et qui leur avait volé des armes il l'avait menacé de répercussions sur les membres de sa famille s'il ne les rendait pas lui a fui dans le Tennessee en portant les armes avec lui en mars 2018 un jury condamne les 11 accusés de 54 charges dans le cadre des meurtres de Tatiana et d'Evonne d'autres charges incluent cruauté envers des enfants et activité de gang notre cher Christopher Spencer prend alors perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et une peine de 30 ans de prison supplémentaire en novembre 2016 quand Christopher est arrêté et accusé des meurtres de Sylvia et Samuel son ADN est prélevé il reste en détention jusqu'en mars 2018 où condamné pour les meurtres des deux adolescents il est transféré dans la prison d'état de Géorgie il faut attendre juin 2018 pour que la correspondance soit établie dans l'affaire du meurtre de Bridget et tu te demandes sûrement pourquoi et qu'est-ce qui a pris aussi longtemps le major de la police d'Atlanta Michael O'Connor dit que rien ne liait Christopher au meurtre de Bridget Shield avant qu'il ne soit admis à la prison d'état on avait très très peu de pistes et d'informations dit-il on n'avait pas de témoins qui pouvaient identifier le suspect on n'avait pas le visage des suspects sur la vidéosurveillance on n'avait pas grand chose pour avancer et à un moment donné on a pu obtenir l'identification à ce moment-là on n'était plus dans l'urgence il était déjà en prison à perpétuité et sans possibilité de libération fin de citation par respect pour la famille ça aurait été quand même sympa de ne pas laisser le truc en pouce Christopher nie son implication dans le meurtre de Bridget il dit qu'il n'a jamais rencontré la jeune femme mauvaise réponse l'ADN ne ment pas bien que les enquêteurs n'aient pas de mobile clair pour ce crime Christopher Spencer 28 ans est officiellement accusé du meurtre de Bridget Shield je te fais un petit résumé du CV criminel de Crisco Christopher Spencer en mars 2018 il est reconnu coupable des meurtres de Tatiana Coates 11 ans et Devon Coates 15 ans en mai 2020 il est accusé par un jury des meurtres de Sylvia Watson 57 ans et Samuel White 54 ans il fait appel mais son appel est rejeté en mars 2019 il est alors en anglais c'est indicted c'est à dire qu'il est mis en examen par un jury dans le meurtre de Bridget Shield 2019 et alors la traduction de ce mot littéral donc c'est mis en examen mais il y a une différence avec accusé c'est une question de vocabulaire et de processus légal aux Etats-Unis c'est une spécificité l'accusation formelle d'un criminel par le vote à la majorité d'un jury donc la différence majeure c'est qui accuse ici c'est un jury et pas un procureur comme dans le cas d'autres accusations Christopher est bien accusé officiellement du meurtre de Bridget Shield le procès n'a pas encore eu lieu mais comme le dit le major Michael O'Connor rien ne presse il est déjà en prison la date du procès n'est pas annoncée de nombreuses questions restent ouvertes dans cette affaire pourquoi Christopher a-t-il tué Bridget est-ce que c'était un crime ciblé un crime d'opportunité est-ce qu'il a profité de son isolement de sa profession qui pouvait la mettre en danger aucun motif n'a pu être avancé dans cette enquête en tout cas pas à ce jour la police ne pense pas qu'il s'agisse d'une affaire de gang Bridget n'a aucune attache avec les Rolling 20 Crips Christopher de son côté n'a pas avoué le meurtre ni toujours avoir vu Bridget ce soir-là avoir un mobile pourrait permettre de répondre à ces questions et pourrait apporter un peu de paix à la famille le scénario avancé par la police c'est celui d'un vol qui dégénère Bridget qui a toujours l'argent de ses prestations sur elle en espèce se fait braquer mais ça ne s'arrête pas là Christopher la fait monter en voiture il abuse ou il tente d'abuser d'elle après l'avoir menée à l'autre bout de la ville au niveau du parc Auckland nue elle parvient quand même à s'extirper de la voiture elle court dans le parc elle fuit pour échapper à la mort mais elle se fait tirer dans le dos comme pour Sylvia Watson Bridget aurait été enlevée dans sa propre voiture mais elle n'a pas été amenée à la banque on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé ensuite et la police n'est visiblement pas pressée de résoudre l'affaire c'est terriblement frustrant surtout pour l'entourage de Bridget d'ailleurs l'ADN de la deuxième personne présente dans la voiture ce soir-là n'a pas été retrouvé ni sur Bridget ni nulle part ailleurs sur les deux scènes de crime on ne sait pas si cette autre personne a participé à l'enlèvement ou au meurtre de Bridget s'il est encore en vie ou si elle est encore en vie peut-être que cette personne a des informations à apporter aux enquêteurs pour finir un mot sur le victime blaming dans cette affaire impossible de ne pas en parler un peu partout à travers les recherches sur cette affaire on trouve beaucoup d'insinuations sur le fait de décider de donner une fille dangereuse escorte prostitution enfin c'est pas le métier le plus sûr du monde c'est bien connu c'est malheureux de devoir le dire mais c'est pas parce qu'une femme est une travailleuse du sexe une femme noire qui plus est parce que ça aussi c'est entré en compte dans le jugement que certains ont porté sur Bridget c'est pas parce que t'es une escorte que tu mérites de mourir c'est pas normal de blâmer une victime pour son propre meurtre et de dire que si elle s'est marginalisée elle s'est mise en danger toute seule par sa propre volonté c'est la personne qui appuie sur la gâchette qui est l'unique responsable et puisque le responsable est à portée de main l'effort ne devrait pas cesser pour apporter des réponses dans cette affaire on espère qu'il n'y a pas d'implication extérieure wink wink Kevin et Brittany on ne sait jamais et on termine avec un fun fact le surnom de Christopher on s'en souvient c'est Crisco pour information le Crisco c'est aussi le nom d'une marque de margarine aux Etats-Unis je sais pas pourquoi j'avais envie de terminer avec ça mais voilà merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo elle était assez particulière à tourner celle-là je te cache pas merci merci pour les personnes qui s'abonnent qui laissent un commentaire ça aide énormément la chaîne c'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire bye Sous-titrage ST' 501